Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans mon hall de New York New York City Je rigole bien parce que j'avais reçu une remarque sur Youtube il y a quelques temps, deux ans en arrière d'un gars qui disait Elle fait des vlogs à Evian mais elle ne va même pas à New York This video is for you Trump a une personnalité très égocentrique Trump Store, Trump Café, Trump Grill Bon, Ivanka Trump, voilà, normal Trump Bar, Starbucks Trump Même les vêtements de Trump Trump Tower La casquette de main Trump Et on n'oublie pas le joyeux Mekamalka de l'oeil Et le fichur All right I'm ready now, ready now I ain't gonna, I ain't gonna stop right now All right I take it on, take it on You take it on me, ooh baby All right I ever ask, ever ask Do you wanna, do you wanna see my fire Tonight Take it away, take it away, babe Take it away, baby Let me, 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 let me Donc j'espère que ces petites images que j'ai filmées à New York vous auront plu J'avais pas assez de matière pour faire un vrai vlog Du coup je me suis dit on va les mettre au montage avec le haul C'est parti C'est les accessoires qui sont dans ce grand sac MMM C'est 3 couleurs donc il y a moutarde, bordeaux et canard Les deux viennent de chez H&M et c'était dans les 3$ Et lui c'est Urban Outfitters 14$ le truc quand même C'est toujours hyper cher chez Urban Outfitters Calmez-vous franchement C'est que des bijoux Forever 21 Et j'ai quelques bijoux d'un espèce de magasin Dans le petit magasin chinois Bref voilà J'ai acheté ce bracelet là Aussi 3$ Donc franchement je trouve pas ça cher pour ce que c'est Peut-être que ça va se péter au bout de la 3ème fois Ou ça va s'oxyder On regarde pas la qualité On regarde juste le style Après je sais pas pourquoi j'ai acheté ça Franchement je ne sais même pas Des boucles d'oreilles Illuminati Maintenant les bijoux Forever 21 Un collier plastron Et j'adore le style que ça peut faire Ça fait habiller en fait J'ai fait ma Tumblr Girl J'ai acheté des créoles en forme de coeur Ils sont des doublés Créoles un peu dans le même style que celle qui était vraiment pas chère là Mais un peu mieux quand même Un peu moins gros C'est vraiment moins Elles font vraiment moins toc Elles sont beaucoup plus portables à mon goût Une boucle d'oreilles comme ça Un peu comme les mandalas Il y a vraiment plein de motifs Enfin j'ai beaucoup de vêtements avec des mandalas C'est pas du grand luxe Je trouve que ça fera son effet avec une robe Le vert émeraude est juste magnifique Les prix chez Forever 21 C'est pas cher du tout Et la qualité je trouve qu'elle est vraiment bien Après les bijoux Que serais-je sans du make-up américain ? Parce que dans nos Sephora en Suisse C'est une grosse blague Nars, Make-up Forever Too Faced C'est une des bonnes marques Benefit aussi Arrêtez on veut des bonnes marques Pensez plutôt à des marques du genre Violet Vos Il y a Anastasia Beverly Hills Je suis allée à plein de Sephora Et un Ulta Beauty Ulta Beauty c'est quoi ? C'est la version améliorée d'un Sephora Il y a tellement de marques Il y a NYX Il y a Morphe Brushes Il y a BH Cosmetics Premier produit que j'ai acheté Ce sont deux highlighters de la marque Physician Formula Qui sont d'une texture crème Des matières un peu marshmallow quoi Nouvelle marque, nouveau produit C'est la marque Milk Make-up Que vous trouvez dans les Sephora aux Etats-Unis La couleur c'est super nova Je ne l'ai pas employée mais je vais vous faire un swatch Franchement c'est la perfection cet highlighter J'ai acheté trois liquid eyeshadows La marque Stila Cosmetic Ça c'est la couleur La Douce Donc c'est une espèce de khaki Je ne dis pas que Kylie Jenner s'est inspirée de cette couleur Pour faire son dernier liquid eye shadow Mais il s'y ressemble tellement Vivid Jade C'est un peu de couleur émeraude Vivid Saphir Avec des reflets violets De la marque Colourpop Cute as fuck And this is freaking true Elle a un petit style Une palette Anastasia Beverly Hills Subculture Elle était à 50% Donc au lieu de 42$ 21$ Très très jolie Mais elle est très dure à travailler Les fards sont très poudreux Violet Voss La Rainbow Eyeshadow Palette Regardez-moi cette perfection Cette couleur Fiji Elle est incroyable C'est la palette MAC X Jeremy Scott Le packaging en forme de radio On peut même faire de l'ASMR dessus Je m'égare l'intérieur J'ai dit qu'elle vous regarde Les rouges à lèvres C'est tellement mon go-to Chez NYX C'est des Shimmer Down Donc en fait c'est des lip toppers C'est ce qu'on va rajouter sur un rouge à lèvres Pour rajouter de l'effet MAC X Nico Panda Après je vous cache pas Que je l'ai un peu acheté pour le packaging Parce que des violets comme ça J'en ai tout plein tout plein C'est un produit Dose of Colors Comment ils appellent ça ? Lipid Up Satin Lipstick Cinnamon Un peu brique orangé je dirais Un produit Anastasia Beverly Hills Un liquid lipstick La couleur Requiem C'est canard on va dire Il y a des micro paillettes dedans Et pour finir Deux Smashbox C'est un liquid lipstick Metallic Matte Shade Man Eater La couleur Bloom Là c'est un espèce de rose gold A tendance rougeâtre Pour finir la session pré-vêtement C'est un sac Michael Kors Et le porte-monnaie qui va avec Donc vous allez vous dire Mais comment tu as pu acheter ça ? En vrai c'est à Woodbury En fait c'est à côté de New York C'est plein de magasins Outlet Le prix normal Je crois que c'était 458 128 Et 60% Plus 20% Sur le prix soldé Maintenant que je vous ai montré le tout Je vais vous montrer mes vêtements Premier article Donc il y a beaucoup de Forever 21 J'ai acheté un short Comme ça Avec des imprimés Taille L J'ai pas honte de le dire J'ai une jupe En velours côtelé Un peu métallique On dirait comme ça Une robe Épaules dénudées Ou un peu en mode Nape de pique-nique Denim skirt Franchement c'est un basique Cette jupe je trouve C'est un super grand kimono Je trouve que ça fait très versage Après j'ai pris un crop top En dentelle jaune Il y a de la dentelle en haut Et en bas Un autre crop top en M Nape de pique-nique De nouveau C'est un top comme ça Enfin il a vraiment Un gros décolleté Donc je pense le mettre Avec un top par dessus Parce que bon On est pas Kim K On est pas Kylie Toujours des produits Forever 21 Un body Toujours imprimé Nape de pique-nique Parce que j'adore ça Une jupe à bretelles Bordeaux Les bordeaux Avec des lignes blanches C'est une longue robe Avec peau le dénudé J'ai plus que ça Franchement J'adore les imprimés Comme ça en fait Les chaînes Les fleurs Les nappes de pique-nique Les carreaux Enfin bon Un t-shirt C'est aussi Chez les garçons Un petit peu Couleur crevette Une autre robe Nape de pique-nique De nouveau avec les bretelles On peut la sortir Avec un t-shirt C'est un peu la mode En ce moment Une chemise à carreaux Vert et noir Et un jeans En velours côtelé Jaune poussin On est allé chez Massie C'est des t-shirts Streetwear je pense Juste avec le logo champion Et un t-shirt Boutarde Donc ça c'est Un petit message A tous les hypebeasts 50 balles le t-shirt Chez Métro C'est pas du tout ça Le t-shirt est à 18$ Soldé 10$ Un t-shirt Lewis Lila Avec cette espèce Comme si c'était Des tâches de pétrole Et c'est écrit Lewis Un t-shirt Avec le fameux Le fameux logo Qu'on connait Lewis Pride Il y avait une partie Qui était reversée Il me semble en plus Donc franchement C'était super C'était une bonne occasion De montrer ma bonne volonté Envers la LGBT J'ai beaucoup profité De l'offre des jeans Jeans aussi Donc j'ai acheté Trois jeans Lewis A Woodbury Et quand on en achetait Trois ça passait A 40$ Le jean Au lieu de Non non t'es calme Normalement Même beaucoup plus cher En Suisse C'est quoi C'est 140 francs American Eagle Outfitters C'est une super marque Que j'adore Vraiment J'ai acheté un jean noir Un t-shirt Avec un Un col en V Assez profond Je trouve On arrive à mes pièces Favorites C'est un short Plus un top Sans manche Donc les imprimés C'est un peu Indie je trouve Un peu bohème Comme ça Et le haut Il est pareil En fait Même imprimé C'est une combi Pas comment on appelle ça Mais c'est un peu C'est bardo Le bas de la jambe Et un peu plus Pas de def en fait Dernière marque Où j'ai fait Deux tout petits achats C'est brandy melville Tout petits magasins Tout petits magasins Et on fait pas tous Et on fait pas tous du 32-34 Arrêtez L'état unique Franchement En plus c'est une marque Qui vient des Etats-Unis Vous m'étonnez Que ça fasse scandale Je veux dire Aux Etats-Unis C'est le pays Qui a le plus d'obésité Qui a le plus de gens En surpoids Et vous faites une marque Exprès pour skinny people J'ai vu des tube tops Comme j'ai pu acheter Des trucs sans bretelles C'était comme ça C'était comme ça large en fait C'est vraiment incroyable Cette marque Je ne la comprends pas Et malgré tout J'ai quelques produits J'ai quelques sweats Etc Parce que les sweats Et les t-shirts Certains t-shirts Vont un peu à tout le monde Je trouve Les sweats Ils sont relativement Baggy etc Je suis loin d'être très mince Mais je suis loin d'être Très large aussi Enfin Je suis entre les deux Vraiment Et quand on est comme moi On se sent concerné Par la problématique Alors le Brandy Medville Franchement C'est le magasin du complexe A mon sens J'ai failli oublier De vous montrer Deux paires de chaussures Que j'ai ramené en fait Parce que ma valise Elle était pleine à craquer C'est même pas une blague J'ai dû mettre des affaires Dans la valise de mon copain Et dans la valise de mes parents Pour qu'on rende Avec le tout Ça c'est une paire de chaussures Que mon copain m'a offert C'est de Forever 21 Et la marque c'est Lemon Drop By Privilege C'est une paire de chaussures A talons Comme ça Vous me dire Tu aimes ça avec quoi Ça fait vraiment Trop spécial Elle va super bien Vous mettez ça Avec un pantalon noir Et dernière paire de chaussures Et pas des moindres Ma paire préférée De tous les temps Maintenant De toutes mes Nike Est-ce que vous voyez Si je vous montre Le V holographique Vapor Max Les Vapor Max Donc elles sont comme ça Enfin je pense que vous connaissez Il y en a plein sur Instagram Les Vapor Max Avec les gommes en dessous En fait Elle est rose 190$ Et en Suisse C'est dans les 270$ Franchement aux Etats-Unis C'est tellement moins cher On se rend compte des prix Que c'est en Suisse J'espère que cette vidéo Elle vous aura plu Même si je suis Je ne fais pas beaucoup de vidéos Quand je fais des vidéos C'est avec le coeur On se revoit très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bye everyone Bye everyone